Bonjour les petits loups aujourd'hui j'ai 500 grammes de farine voilà on va tamiser ça voilà tamiser 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 on va faire des crêpes désolé je vous ai pas dit ce qu'on allait faire je ne suis pas sorti de l'auberge mais bon on est obligé vous voyez comment c'est gros comment c'est pâteux là c'est lourd quand vous tamisez il y a une différence regardez c'est plus léger voilà en gros on tamise 500 grammes de farine bon j'ai pas à tamiser comme ça avec vous deux heures je termine ça et je reviens vers moi voilà plus vite là au moins il y en a mais ça va vite plus vite allez go 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 voilà on fait quatre tours une vanille je vais prendre deux sucres deux cuillères à soupe de sucre vous n'êtes pas obligé d'en mettre moi je mets donc voilà deux cuillères à soupe comme ça on peut les manger nature sans rien mettre dedans on mélange voyez qu'on s'est tamisé 2 cuillères à soupe d'huile des oeufs j'arrive 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 désolé je suis longue là 3 oeufs on va mélanger ça au fouet bon on va prendre un litre de lait par contre quand on va mettre le lait le lait c'est au fur et à mesure pour pas avoir des grumeaux surtout pas avoir je crois que je vais prendre mon fouet électrique mais non je vais prendre la tête avec ça on va essayer comme ça déjà avec un litre de lait et j'arrive là désolé celui-là 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 il est prêt chez moi désolé j'ouvre mon lait voilà il est où pas de fouet j'ai rien laisse tomber je vais commencer par mettre un peu je mélange et ensuite je vais faire ça au voilà comme ça on mélange au fur et à mesure mettez pas tout d'un coup sinon vous allez avoir plein de grumeaux pour l'instant je fais ça la cuillère si je vois qu'il y a des grumeaux je fais au fouet s'il n'y a pas de grumeaux je continue je vous montre vous mettez vraiment un litre voilà ça commence il faut avoir le coup de main c'est sûr moi j'aime bien faire les crâques mais par contre quand il y a trop de pattes c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long voilà c'est bon moi je vais arrêter là je vais faire au fouet électrique voilà c'est mieux comme ça voilà j'ai pas mis un litre parce que voilà ma pâte elle est bonne comme ça j'ai pas mis un litre parce que tout dépend de la taille de vos oeufs on a pas tous les mêmes oeufs donc moi ça me suffit voilà c'est comme ça la pâte que je veux il me reste encore tout ça là comme là ensuite on va tamiser on va tamiser attendez désolé rien n'est préparé je le sais j'ai pas peine de me le dire dans les commentaires c'est comme ça voilà comme ça j'aurai une belle pâte je vais la laisser reposer plus la pâte j'ai la laisser reposer mieux c'est voilà je vais laisser reposer ma pâte et on revient dans une demi-heure je le ferai faut pas dire c'est comme vous voulez vous pouvez même la faire maintenant mais bon quand je vous ai dit plus elle sera reposée je le sais bon moi dans le temps je vais nettoyer tout ça là bon je dis à tout à l'heure bon j'ai pris un peu d'huile il faut que j'aille ma pâte je mets comme ça de l'huile et je laisse bien chauffer je vais mettre ma première crêpe moi mes trappes j'ai fait pas tout au voulant moi mes trappes j'ai fait pas tout au voulant moi mes trappes j'ai fait pas tout au voulant moi j'appuie directement oh la la c'est chaud comme vous voyez moi je l'appuie directement vous voyez je l'appuie direct vous voyez comment ils sont belles ils sont bien oh la les petits lobos je termine tout ça je vous fais des gros bisous il dit à bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes petits loups bye 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 bon c'est là bon c'est là